Dans la grande histoire de la photographie, et notamment la photographie de portraits, un nom qui revient souvent, c'est celui de Nadar. Mais qui est ce Nadar ? Aujourd'hui retour sur ce pionnier qui marqua l'histoire de la photographie. Gaspard Félix Tournachon, dit Nadar, est né en avril 1820 à Paris dans une famille d'imprimeurs et de libraires. Il commence des études de médecine à Lyon, mais à la mort de son père en 1837, il ne peut plus financer ses études. Il se tourne alors vers l'écriture, il remonte à Paris et écrit pour la petite presse. Il fréquente les milieux de la jeunesse artistique et sympathisera avec de nombreux grands noms de l'époque, Nerval, Baudelaire, Balzac, etc. A cette époque, Félix Tournachon signe ses papiers Tournadar, surnom qui lui est donné car à l'époque c'était la mode de finir les mots en dar. C'est un argot comme un autre mais qui finira par se résumer à ce que le jeune Félix Tournadar se fasse juste appeler Nadar. Ensuite vient la révolution de 1848, naissance de la deuxième république, Nadar s'engage dans un mouvement qui vise à libérer la Pologne. Il se fera arrêter et renvoyer à Paris puis deviendra agent secret. Mais je n'ai pas grand chose à vous dire malheureusement sur cette aventure d'agent secret. Ce n'est pas James Bond non plus, il observait simplement s'il y avait des mouvements de troupes russes à la frontière prussienne. On se retrouve donc après cette aventure à Paris où il commencera une activité dans le journalisme illustré. Il fera des dessins et des caricatures. Puis arrive enfin la photographie. Entre 1852 et 1854, il encourage et aide son frère Adrien à s'installer comme photographe. Il prend lui aussi quelques leçons et finira par rejoindre son frère dans le métier. Ils installent ensemble leur studio photo au 113 de la rue Saint-Lazare à Paris. Mais il n'est pas l'auteur de tous les portraits qui lui ont été attribués. Certains clichés sont attribués à Nadar qu'il soit fait par Félix ou par son frère Adrien car Adrien signait parfois aussi Nadar jeune. Ce qui fâchera les deux frères jusqu'au tribunal, Félix revendiquant que lui seul ait le droit d'utiliser ce surnom. Il se brouillera donc avec son frère et finira par déménager son atelier au 35 boulevard des Capucines, toujours à Paris. Il y fera de célèbres portraits photographiques des personnalités de l'époque, en particulier les grandes figures de la bohème et du romantisme. Il accorde beaucoup d'importance à la lumière qui est naturelle dans ses photos. Ses prises de vue sont simples, sans accessoires, pas de mobilier ni de toile peinte en arrière-plan comme c'était souvent le cas. En 1858, il réalise à bord d'un ballon la première photographie aérienne. Mais à part ça et quelques expérimentations comme des photographies à la lumière électrique dans les catacombes et les égouts de Paris, il photographie rarement en dehors de son studio. Les années passent, il fait davantage de photographies commerciales dues à la forte concurrence, il doit faire des concessions et se met à réaliser des portraits carte de visite, très en vogue à l'époque. Il perd peu à peu ce qui faisait son originalité et sa force, Nadar se lasse de la photographie. Il s'intéresse davantage aux ballons et dirigeables, où là aussi il était un pionnier. Il jouera un grand rôle dans le développement du transport aérien, notamment lors du siège de Paris en 1870. Après cet épisode, Félix Nadar verra sa situation financière s'aggraver avec le temps. Il retournera à son métier de photographe, il cédera son studio parisien à son fils Paul et en ouvrira un nouveau à Marseille en 1897. Il fera de la photo juste pour avoir de quoi vivre. Félix Nadar vendra son studio marseillais et retournera à Paris en 1904 et y mourut 6 ans plus tard. Voilà donc qui est Gaspard Félix Tournachon, dit Nadar, l'un des premiers grands photographes-portraitistes. Je vous conseille quand j'étais photographe ces mémoires qu'il a rédigées en 1900 et qui sont bon, disons-le un peu exagérées, parfois fantasques, mais passionnantes. Et non, c'est pas un placement de produit. Sous-titrage Société Radio-Canada